Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Grimna, on se retrouve aujourd'hui pour la review, la retro, la review j'oublie à chaque fois, de Fall Brawl 1998 du côté de WCW, donc c'est le show Wargames de WCW, donc et bien écoutez on va pas perdre notre temps, et on commence le show avec Chris Jericho qui va venir nous annoncer que l'on aura un champion contre champion entre lui et Goldberg. Plus tard dans la soirée, mais ce n'est pas le premier match puisqu'on commence avec les Dancing Fools, donc Alex Wright et Disco Inferno contre Jim Niedert et le British Bulldog, d'ailleurs Disco Inferno a débuté chez Impact Wrestling contre Kiku Taro, d'accord, il est pas sous le nom de Disco Inferno, je sais plus sur quel nom, il a pris cher, il a mal vieilli, enfin il a la même gueule mais avec des rides, mais beaucoup de rides, c'est pas beau, c'est pas beau. Bref, Jim Niedert et le British Bulldog qui vont remporter le match, voilà, balle à outfit en passage de Disco Inferno, c'est toujours sympa, Jim Niedert et le British Bulldog qui vont remporter le match, ils vont surdominer le match, voilà, victoire de Niedert et du Bulldog, une étoile trois quarts, Osef, une étoile trois quarts, non, c'était pas bien. Le fameux match, champion contre champion, mais avant ça, oui j'ai oublié, Min Jin va interviewer Beef Bagwell, bien évidemment, Buff Bagwell et Scott Steiner, et Buff Bagwell dit que Scott Steiner est blessé, et qu'il a un mot du médecin, mais Gigi Dillon dit que quoi qu'il arrive, Scott Steiner catchera, sinon ils seront virés à vie de World Championship Wrestling, voilà, puisqu'on aura donc un Scott Steiner contre Rick Steiner un peu plus tard. Donc j'ai en parlé, Chris Jericho contre Goldberg, champion contre champion, c'est un peu bizarre, donc Chris Jericho champion télé, bien évidemment, champion contre champion, c'est un peu bizarre de le voir à ce moment-là de la carte. Magnifique outfit de Chris Jericho au passage, en fait c'est quand même très bizarre, parce qu'ils nous mettent ce match-là en deuxième, on sait pertinemment qu'il y a une couille, on sait pertinemment que Jericho nous a préparé un truc, ça ne peut pas être le deuxième match de la sorelle. Et donc, c'est un faux Goldberg qui va arriver, c'était attendu, mais bon, c'était plutôt fun, inutile mais fun, Chris Jericho qui va bien entendu le squash, donc c'était pas de Gilbert, vous savez la parodie de Goldberg qui est connue, c'était un faux Goldberg, mais pas spécialement drôle, donc voilà, victoire de Chris Jericho qui va le squash, j'ai pas noté le match, inutile, inutile. Attention, alerte au dream match, le 4 contre Norman Smiley. Le 4 qui va prendre, le 4, ça veut dire le chat, donc il va prendre le micro avant le match, il va se vanter en disant qu'il lui donne la chance, qu'il donne la chance par exemple à Norman Smiley de s'en aller, ou sinon il va le bouffer, le bouffer, je crois pas, le correcteur automatique a du passer, le bouffer, je ne pense pas, je pense pas qu'il ait dit ça, le défoncer ou un truc comme ça, mais Norman Smiley va bien évidemment décider de rester, le 4 va gagner, une étoile un quart, qu'est-ce que ça fout dans un keep-per-view ? C'est nul, ces deux mauvais catchers, on s'en branle quoi, c'est qui intéressé par ça ? Qui ? Personne, personne, donc bref, une étoile un quart et encore une fois, next. Scott Steiner contre Rick Steiner, toujours dans cette guerre de frères, superbe outfit de Scott Steiner, j'aimais beaucoup. On va voir un match, avec une légère partie à l'extérieur où Rick Steiner va déglinguer son frère, mais Scott qui va revenir dans le match avec un low blow dans le dos de l'arbitre, et on va voir une pause très longue dans le match, après que Rick Steiner ait frappé Buff Bagwell, qui dit qu'il a très mal et qu'il va être évacué sur une civière, et qu'il doit se faire évacuer sur une civière. Finalement, le match ne va jamais reprendre, ça va durer environ 15 minutes pour que le final, ce soit Buff Bagwell qui attaque Rick Steiner, parce qu'il n'avait rien. Ok, vous faites ça si vous voulez, mais ça dure 15 minutes, on va tout casser. 15 minutes, on comprend qu'il y a une couille, on comprend qu'on n'en a pas de la peine pour Buff Bagwell. On sait qu'il y a une couille. Buff Bagwell, il avait déjà soi-disant quitté la NWO, je ne sais pas si c'est après Fall Brawl ou pas, mais il avait déjà quitté, je crois que c'est avant, il avait déjà quitté la NWO. Enfin, on s'en fout quoi. Ne faites pas durer ça 15 minutes, ça peut être intéressant, mais pas pendant 15 minutes. Donc je n'ai pas noté le match, et j'ai été gentil, parce que c'était plus un angle qu'autre chose, mais voilà, le match donc pas de vainqueur. C'est dommage, parce que Scott Snyder, il fait bien son taf. Voilà, j'ai tombé mon téléphone en pleine vidéo, ça tourne mal. C'est bon, il n'a rien. Oui, je disais, Scott Snyder, il fait bien son taf. Rick, ça peut encore... Mais on n'en a rien à faire, pas pendant 15 minutes. Donc voilà, je n'ai pas noté, et puis encore une fois, on passe. Match pour le titre Cruiserweight, Ruventud Guerrera contre Silver King. Voilà, Ruventud qui défendait. Magnifique outfit de Ruventud Guerrera. Le match va être dominé par Silver King, mais va être remporté par Ruventud Guerrera très rapidement, et c'est vraiment dommage, parce que ça a commencé super bien. Malheureusement, ça a été beaucoup trop court. Victoire de Ruventud, 2 étoiles 1 quart. C'était plutôt cool, voilà. 2 1 quart, mais ça a été beaucoup trop court. Et dommage, dommage, ça aurait pu être bien, mais beaucoup trop court pour que je mette plus, quoi. Donc, victoire de Ruventud. Ravens-Wolves match, Perissé-Etern contre Raven. On continue la feud, que je trouve toujours cool. Canyon est retourné du côté de Raven. Voilà, c'est à noter. Il va se faire d'ailleurs menotter au coin du ring, au début du match, pour pas qu'il intervienne. Pendant quelques minutes, le match va se dérouler normalement, mais le Ravens-Flock va vouloir intervenir. Mais Kidman va frapper Raven. Il va se barrer en courant, alors que le Flock, lui, court après. J'ai beaucoup aimé. C'était intéressant, la manière dont c'était fait. On dirait vraiment, tu sais, un animal qui trahit ça. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et Kidman, voilà, donc, il va se lancer en solo. Et c'est plutôt cool, parce que vous allez voir qu'il va faire des prestations de haut. J'ai pris de l'avance sur Electro Review. Il a fait des matchs incroyables, mais j'en parlerai plus tard. L'arbitre qui va être mis KO involontairement, ce qui va permettre à Kenyon de se détacher. Mais Seythurn ne va pas perdre. Après ça, il va se dégager du pin. Victoire de Perry Seythurn, donc qui bat Raven. Grosse victoire pour Perry Seythurn. 3 étoiles et demi. C'était super, meilleur match de la soirée de loin. C'était vraiment cool. Voilà, victoire de Perry Seythurn. Et c'est cool. C'est cool pour lui, mais vous verrez plus après que ça ne va pas bien. Pas bien. Ce n'est pas bien ce qui se passe après pour Perry Seythurn. Pour Raven non plus. Les deux, là, ils vont être perdus, vous allez voir. Bref, victoire de Perry Seythurn. 3 étoiles et demi, je vous le conseille, parce qu'on ne peut conseiller que très peu de matchs dans les Retro Review. Donc, je vous conseille celui-ci, 3 étoiles et demi. Alors là, les gars, Dean Malenko contre Kürteni. Comme ça. Dean Malenko, Kürteni, là, ça... Eh, ça a fait rêver. Les gars, c'est tout WCW. C'est-à-dire, ils ont... Quand tu regardes le roster de WCW, mine de rien, ils ont... Hogan. Ils ont Flair. Ils ont Sting. Ils ont Bret Hart. Ils ont Kürteni. Ils ont Dean Malenko. Chris Benoit. Ils ont... Rémy Sterio. Eddie Guerrero. Perry Seythurn. Raven. Scott Hall. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Kevin... Bon, Kevin Nash. Non, je vais l'enlever. Parce que dans le ring, c'est pas... Bon, allez, on peut mettre Kevin Nash. Ils ont Goldberg. Ils ont le Giant. Ils ont Scott Steiner, bien évidemment. Ils ont Chris Jericho. Ben oui, ils ont le British Bulldog. Ils ont des catchers formidables. Ils ont un roster incroyable. Dean Malenko contre Kurt Tenech représente parfaitement WCW. Ce match représente tout WCW en 98-99. C'est exactement ce qu'est WCW. C'est-à-dire un match de dingue. Vraiment. C'est incroyable. Tu vois ce match, tu te dis OK, ça va être fou. Il faut savoir d'ailleurs que Dean Malenko a rejoint les Four Horsemen grâce à Arn Anderson. Ça, c'est plutôt cool. Donc, dans les Four Horsemen, on a Ric Flair, Dean Malenko, oui, Dean Malenko, Chris Benoit et Steve Mike Michael. Mongo Mike Michael. Kurt Tenech, il faut savoir qu'il est blessé au genou et Dean Malenko va en profiter. Et voilà, c'est ça. Tout le match va être là-dessus. Et puis Dean Malenko qui va gagner par DQ après l'intervention de Rick Rood. Arn Anderson qui va tenter de faire le save, mais en vain. Quel dommage ! Quel match ! En plus, c'était en haut de la carte. Ça claque, Dean Malenko, Kurt Tenech. Eh ben non, on part DQ. Victoire de Dean Malenko, une étoile et demie. Une étoile et demie. Malenko et Nick, quoi. Malenko et Nick, ça doit te faire du 4. C'est-à-dire Malenko et Nick, mon frère. Malenko et Nick. Je ne comprends pas. Conan contre Scott Hall. On est toujours dans du... Ouais. Nouvelle gimmick pour Scott Hall. Il vient avec un verre à la main car il est bourré. Alors qu'il a des problèmes d'alcool dans la vraie vie. C'est incroyable. Cette gimmick. Alors là, on touche le haut. Le mec est bourré. C'est quoi ? Il est venu faire une promo à un moment. Il y a des promos chez WCW très courts de 30 secondes, une minute où il y a un catcheur à la table des commentateurs et il y en a un autre qui va le faire chier. Il y a eu ça avec Scott Hall qui vient avec son verre à la main. Quelle horreur, quoi. Sachant qu'il a des graves problèmes d'alcool dans la vraie vie. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Superbe outfit de Scott Hall. Très belles outfits lors de ce show. Promo de Scott Hall avant le match. Toujours aussi cool. Le match va être lent et beaucoup trop long avec une foule endormie. Rien n'allé. Rien n'allé. Conan qui fait taper Scott Hall. Rien n'allé. J'ai mis une étoile par générosité. Victoire de Conan. Il fait taper Scott Hall. Conan. Je n'aime pas Conan. Je n'aime pas Conan. Conan, mais même. Oublions que je ne l'aime pas. Ce n'est pas un catcheur. Il fait taper Scott Hall. Une étoile. Le War Games Match. Je crois que c'est le premier War Games avec trois équipes. War Games Match, donc. Il faut savoir que l'Ultimate Warrior a signé chez WCW. Vous avez du Star Power, mine de rien. Il faut savoir également que l'Ultimate Warrior, enfin, qui est le Warrior chez WCW seulement, n'a fait que deux matchs, en fait, chez WCW. Il va faire ce match-là et un autre lors du prochain show. Voilà, ça s'arrête là. Ok. Donc, trois équipes. La team... Alors, je ne me rappelle plus des équipes. Je vais aller vous dire ça. Team WCW, team NWO Hollywood et team NWO Wolfpack. Donc, je vais aller voir les membres de l'équipe, des équipes. Donc, nous avons... Tac, tac, tac. Au niveau de la team WCW, Diamond Dallas Page, Roddy Piper et le Warrior. Team... Le Warrior qui est dans la team WCW alors qu'il y est depuis deux semaines. Team NWO Hollywood, Bret Hart, Hollywood Hogan et Steve Airey. Et team NWO Wolfpack, Kevin Nash, Slugger et Sting. Oui, parce que Steve Airey a rejoint la NWO Hollywood. Je ne sais pas si je l'ai dit. Oui. Non, voilà. C'est le premier Piper View où on voit Steve Airey en membre de NWO Hollywood. Voilà, Steve Airey dans le Hall of Fame. Ok, mais Booker T deux fois Hall of Famer et rejoint Ric Flair et Shawn Michaels. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, les deux premiers à commencer, c'est Didi Pi et Bret Hart. Et le troisième, ça va être Steve Airey. Donc, en fait, on va se retrouver avec Didi Pi, donc membre de team WCW. Et Bret Hart et Steve Airey, donc deux mecs de la team NWO Hollywood et toujours pas de mecs de la NWO Wolfpack. Vous ne pouvez pas faire 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est pas compliqué. Ils font 1, 2, 1. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le quatrième qui va être Sting, donc membre de la NWO Wolfpack, puis Roddy Piper, team WCW, puis Lex Lugger, NWO Wolfpack, puis Kevin Nash, NWO Wolfpack. Et Hollywood Hogan qui va rentrer une minute avant qu'il le devait. Et les arbitres qui ne font absolument rien, qui le laissent rentrer, vas-y. Ils n'essayent même pas de justifier ça par un ordre d'Eric Bischoff. Non, ils disent, on ne justifie pas, c'est bon. Stevie Ray et Hollywood Hogan qui vont frapper Bret Hart. Et on n'a aucune explication de pourquoi ils l'ont frappé. Lors du prochain Peeper View, comme par magie, Bret Hart sera encore avec la NWO. On n'a aucune explication là-dessus. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont dit, putain, il y a un mec qui l'ont frappé. Je ne sais pas, mais ils ont frappé Bret Hart. Veridique. Donc, je n'ai pas compris une nouvelle fois. Et Bret Hart, c'est le problème de WCW. C'est quand même quand il arrive chez WCW, il vient de se faire Screwjob. C'est un des mecs les plus over du monde. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils le mettent dans la NWO et puis après, il part de la NWO. Il revient, il part, il revient, il part, il revient. Bret Hart chez WCW, c'est quand même un de leurs plus gros ratés. Quand même, il faut le dire. Et donc, le dernier à rentrer, ça va donc être le Warrior qui rentre avec de la fumée partout dans le ring. La fumée va réapparaître. Il n'est plus dans le ring. Il va être à la rente d'entrée. Je n'ai rien compris. Je n'ai pas essayé de comprendre. Le mec était dans la cage. Il apparaît dans le ring. La fumée réapparaît. Et il est à la rente d'entrée. Alors, vous faites ça avec l'Undertaker. Mais où est le... Pourquoi le Warrior, il a des... Depuis quand le Warrior, il a des pouvoirs de téléportation ? L'Undertaker, d'accord, c'est dans sa gimmick. Keino, ok, ça peut être dans sa gimmick. Mais à quel moment le Warrior a des pouvoirs de téléportation ? Le Warrior, c'est juste un mec ultra badass, quoi. Il n'a jamais eu dans sa gimmick des pouvoirs de téléportation. Mais c'est extraordinaire, ça, quand même. C'est extraordinaire. Sting, vous faites ça avec Sting, bien évidemment. Vous ne faites pas ça avec le Warrior. Mais ça n'a aucun sens. Et puis, on va avoir le Disciple qui va venir aider Hollywood Hogan à sortir de la cage. Le Warrior qui va péter la cage et qui va frapper Hollywood Hogan. La Team WCW qui va remporter le match. Une étoile, trois quarts, c'était nul à chier. Ce Peeperview était nul, nul, nul. Heureusement qu'il y a le Périssé Etern contre Raven qui sauve un peu les meubles. Et encore, il n'y a pas, il n'y a hormis le Périssé de Raven qui était super cool. Il n'y a pas un seul bon match. Enfin, il n'y a un bon match dans le show. Et après, ce n'est pas des matchs au moyen, machin. C'est que de la merde. Que de la merde. C'est le pire show depuis le début des Retro Review. 2,5 sur 10. Je ne dis jamais ma note qui est tout le temps dans la description. Mais là, 2,5 sur 10. Même Crown J.Way l'a eu plus. 2,5 sur 10, frère. 2,5 sur 10. Rien n'allait. Rien n'était bien à part le Périssé de Raven. Rien n'était sympa. J'ai oublié Full Brawl. Et puis, on va essayer avec Halloween Avoque. Tuez-moi. Non, Halloween Avoque, j'en parlerai. Mais voilà, on verra. Voilà. Voilà en tout cas pour cette nouvelle Retro Review. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde. Ciao. Tchau. Ciao. Tchau.